Et je voudrais, pour débuter mon propos, vous rappeler ou vous apprendre qu'au XIXe siècle, le ruban dont une jeune femme entoure son chapeau, en laissant les extrémités flotter sur la nuque, porte un nom très suggestif, puisque ça s'appelle « Suivez-moi jeune homme ». Et l'accessoire, comme sa dénomination, attire l'attention sur une partie du corps dont le pouvoir sensuel peut sembler surprenant, à savoir la nuque. Sous d'autres latitudes, cette partie arrière du cou est un ancestral secret de séduction. Au Japon, par exemple, il n'est pas un naïku érotique qui n'encense la nuque, car si la guécha cache son visage, elle dévoile cette partie-là, poudrée de blanc et courbée en offrande. Au XIXe siècle, pour s'en tenir en tout cas à la littérature et à la peinture, la nuque apparaît dotée d'un potentiel fantasmatique exacerbé, exacerbation dont j'aimerais ici interroger les enjeux. Voilà, alors à l'évidence, ce fragment du corps féminin qu'est la nuque détient un statut particulier, à savoir que la nuque est un lieu de transition, et ce pour au moins trois raisons. D'abord, la nuque, comme le cou plus généralement, est l'espace où se lie tête et corps, chef et tronc, siège de la pensée et machine que cette pensée dirige. Donc, porter atteinte à cette partie du corps revient à une mise à mort. De fait, vers 1789, est inventée la guillotine, et peu de temps après, est inventée aussi une coiffure dite en porc-épique, ou bien coiffure à la victime. J'ai trouvé ça comme illustration, je ne vois pas très bien. Voilà, il s'agit d'imiter la coupe de cheveux des condamnés à l'échafaud. Tout acte de violence exercé sur la nuque suppose une volonté d'attenter à la vie de son propriétaire. Et je vous rappelle cette scène de la confession d'un enfant du siècle, où le narrateur découvre que sa maîtresse, qui était un quart d'heure avant noyée de douleur et étendue sur le carreau à la suite d'une scène, s'apprête un quart d'heure après à aller au bal avec le rival du narrateur. Et le narrateur écrit « Je fis d'un pas pour sortir, je regardais sa nuque, lisse et parfumée, où ses cheveux étaient noués et sur laquelle est insolée un peigne de diamants. Cette nuque, siège de la force vitale, était plus noire que l'enfer, deux tresses luisantes y étaient tordues, et de légers épis d'argent se balançaient au-dessus. » Et le jeune homme, à la vue de cette nuque apprêtée, dénudée par le chignon du bal, ressent une violente provocation. « Il y avait dans cette crinière retroussée je ne sais quoi d'impudemment beau qui semblait me railler du désordre où je l'avais vu un instant auparavant. » Et comment réagit le narrateur ? Eh bien avec une grande brutalité, puisqu'il frappe sa maîtresse à la nuque avec son poing fermé. Et il n'a que le temps de voir la jeune femme tomber sur ses mains sans un bruit avant de sortir précipitamment. Un tel geste ne manifeste pas seulement le débordement de jalousie qui envahit le jeune homme, mais aussi la fascination exercée par cette partie du corps où siège la force vitale. Cette fascination, elle sera emblématisée en inversant les sexes par le baiser de la femme vampire sur la nuque de son amant, dans le tableau, je ne sais jamais comment on dit, de Mouk, dans un tableau qui date de 1895. Voilà, l'étreinte apparemment protectrice et maternelle de la femme dissimule en réalité une morsure vampirique, une image inquiétante, renforcée par l'assimilation des mèches de cheveux roux aux tentacules d'une pieuvre. Alors, deuxième élément qui fait de la nuque un lieu de transition, c'est cette fois le fait que la nuque est le fragment transitoire où cheveux et peaux se rejoignent. On est un entre-deux riche de sensations. Entre la blancheur du cou, voire des épaules, quand la femme est en robe de balle, et la chevelure relevée, la nuque présente une étendue duveteuse et ce duvet peut exciter la convoitise de celui qui le contemple, justement du fait de son épaisseur. La maîtresse de l'enfant du siècle offre à sa vue ses épaules et son cou plus blanc que le lait qui font ressortir le duvet rude et abondant de la nuque et la réaction du jeune homme, on l'a vu tout à l'heure, est assez extrême. De même, Charles Crow présente dans un texte qui s'appelle Distrayeuse une belle femme nue qui vient s'étendre sur la table de travail du poète, qu'elle oblige donc à laisser là sa plume. « Mais voilà qu'elle s'est étendue, belle, blanche et nue, sur la table basse, au-dessus des corbeilles, cachant sous son beau corps à languilles la feuille entière de papier lisse. Alors les visions se sont envolées toutes bien loin pour ne plus revenir. Mes yeux, mes lèvres et mes mains se sont perdus dans l'aromatique broussaille de sa nuque, sous l'étreinte obstinée de ses bras et sur ses seins gonflés de désir. » Voilà, donc la nuque attire en premier les regards et les baisers du poète. Voilà, alors à côté de cette pilosité abondante, on peut trouver aussi les cheveux follés égarés du chignon qui constituent à l'évidence au XIXe siècle un élément fantasmatique essentiel du désir masculin. Tous nos grands romanciers, par la complaisance récurrente avec laquelle ils s'y attardent dans leur portrait de femme, manifestent cette attirance. Pour illustrer mes propos, je vous propose ce tableau-là, entre autres parce qu'ils se trouvent à l'évolution. Donc tous nos romanciers manifestent cette complaisance, alors sauf un, c'est Stendhal, qui est le seul à ne pas faire succomber ses héros à cette attirance pour la nuque. D'ailleurs, chez Stendhal, vous le savez, on constate l'absence de sensualité, même quand les jeunes gens deviennent les amants des femmes qu'ils convoitent. Bon, ça c'est autre chose. Maupassant, quant à lui, ne résiste pas à l'attrait de cette fine pilosité. Il adore décrire telle femme coiffée d'un chapeau à fleurs qui montrait tout entière sa nuque forte, ronde, souple, ou ses petits cheveux follés, voltigèrent, roussis par le grand air. Ou alors telle ouvrière à la mignonne tête blonde sous des cheveux bouclés aux tempes. Je cite, « Cheveux qui semblaient une lumière frisée, descendait à l'oreille, courait jusqu'à la nuque, dansait au vent, puis devenait plus bas, un duvet si fin, si léger, si blond qu'on le voyait à peine, mais qu'on éprouvait une irrésistible envie de mettre là une foule de baisers. » Voilà, Durouin en visite chez Madame Forestier succombe à ce duvet. « S'agit-il de décrire un violent coup de foudre ? Maupassant s'arrête encore une fois sur la nuque ? » Alors, on pourrait supposer que cette nuque n'exerce son attrait que sur les futurs amants chez Maupassant et qu'elle perde sa séduction au fil des années conjugales. Mais il n'en est rien. Dans le texte de Maupassant qui s'intitule « Le baiser, nous étions tous trois dans ton petit salon et comme vous ne vous gêniez guère devant moi, ton mari te tenait sur ses genoux et t'embrassait longuement la nuque, la bouche perdue dans les cheveux frisés du cou. » De même, dans l'héritage, on voit deux vieux époux qui vivent une seconde lune de miel. Et là encore, on a une scène de baiser sur la nuque, à l'endroit où frisent les premiers cheveux. Cette excitation se donne à voir avec encore plus d'évidence chez Flaubert. Vous avez sûrement en tête cette scène où Charles fait sa première visite à Emma lorsque le père d'Emma est souffrant. La jeune femme le reconduit à chaque fois sur le perron pour le saluer et la description donne alors à lire le désir du jeune homme entre les lignes. « On s'était dit à Dieu, on ne parlait plus, le grand air l'entourait, le vent pêle-mêle les petits cheveux follés de sa nuque ou secouant sur sa hanche les cordons de son tabouillet qui se tortillaient comme des banderoles. » On croit entendre la respiration du jeune homme s'accélérer à ce souffle d'air. À la nuque d'Emma, Léon, dans la troisième partie du roman, ne saura pas non plus résister. Alors même qu'Emma ne s'est pas encore donnée à lui et on n'est pas encore passée par la cathédrale. « Demain, à onze heures dans la cathédrale, j'y serai, s'écria-t-il en saisissant ses mains, qu'elle dégagea. Et comme ils se trouvaient debout tous les deux, lui placés derrière elle et Emma baissant la tête, il se pencha vers son cou et la baisa longuement à la nuque. « Mais vous êtes fou, ah vous êtes fou ! » disait-elle avec de petits rires sonores, tandis que les baisers se multipliaient. Alors, avançant la tête par-dessus son épaule, il semblait chercher le consentement de ses yeux. Ils tombèrent sur lui, pleins d'une majesté glaciale. Le froid du regard ne fait que ressortir plus violemment l'ardeur que dégage la nuque féminine. » On ne s'étonnera donc pas qu'un des rares gestes déplacés que Frédéric s'autorise à l'égard de Mme Arnoux concerne la nuque. « Mardi, oui, entre deux et trois heures, j'y serai. » Et elle détourna son visage par un mouvement de honte. Frédéric lui posa ses lèvres sur la nuque. « Oh, ce n'est pas bien, » dit-elle, « vous me feriez repentir. » Il n'est pas jusqu'à Bouvard qui, convoitant Mme Bordin, ne se livre à deux reprises à ce geste déplacé. « Une première fois, après lui avoir déclamé une tirade de fèbre, ayant jeté un regard autour d'eux, il la prit à la ceinture, par derrière, il la baisa sur la nuque fortement. Et une seconde fois, un soir, il toucha des lèvres les cheveux follés de sa nuque et il en ressentit un ébranlement jusqu'à la moelle des os. » La similarité entre ces différentes scènes, si différents soient leurs protagonistes, est trop évidente pour ne pas exhiber la qualité fantasmatique de ce fragment du corps féminin qu'est la nuque dans l'imaginaire érotique de l'auteur. Je pense quand même que c'est chez Zola que l'excitation se manifeste de la façon la plus récurrente. Ce qui est amusant chez Zola, c'est qu'en premier lieu, la nuque est intimement liée au registre de l'odorat. La nuque dégage une odeur à laquelle même une femme peut être sensible. Par exemple, Mme Desforges dans « Au bonheur des dames », je cite, « Une fine poussière s'élevait des planchers chargées de l'odeur de la femme, de son linge et de sa nuque, de ses jupes et de sa chevelure, une odeur pénétrante, envahissante, qui semblait être l'encens de ce temple élevé au culte de son corps. » Cette odeur, le narrateur n'en précise pas la nature ici, mais elle est parfois mise en relation avec l'idée de jeunesse. C'est le cas dans le rêve, par exemple. Lorsque Angélique vient implorer l'évêque, le père de celui qu'elle rêve d'épouser, « Ah, cette odeur de jeunesse qui s'exhalait de sa nuque ployée devant lui. Là, il retrouvait les petits cheveux blonds si follement baisés autrefois. Celle dont le souvenir le torturait après 20 ans de pénitence avait cette jeunesse odorante. » Et quelques chapitres plus loin, l'évêque, cherchant dans la prière la conduite à adopter, revient sur cette nuque. Sans qu'il se la voie, elle l'avait touchée dans la cathédrale, la petite brodeuse, si simple, avec ses cheveux d'or, sa nuque fraîche. « Sentons bon la jeunesse. » Et le dernier volume des Roubaud-Macquart, les docteurs Pascales, reformule à l'occasion du portrait de la jeune Clothilde, le même propos. « Sa nuque penchée avait surtout une adorable jeunesse, d'une fraîcheur de lait, sous l'or des frisures folles. » Et quelques années plus tard, en son nom propre cette fois, Zola, dans un discours qui s'intitule « À la jeunesse », exprimera cette même attirance. « À la femme jeune qui passe dans les lancements fins de son corps avec sa nuque délicieuse, pleine d'odeurs légères. » Donc le leitmotiv est vraiment significatif. Il s'impose surtout tout de même dans la dernière partie de la vie du romancier. Le reste du temps, chez Zola, si l'attirance pour la nuque est explicite, elle se détache sur un arrière-plan fantasmatique très frappant. Ce fragment de corps agrémenté et de quelques cheveux légers est par excellence le point de focalisation du désir masculin. Comme le relève Philippe Hamon, la notation d'une pilosité forme le signal, en général, d'un investissement érotique du portrait. Et les notations de duvet des lèvres des héroïnes sont très souvent mises en parallèle avec la notation de poils follés de la nuque ou de la toison du sexe. En ce qui concerne la nuque, cette focalisation s'explique parce que souvent dans les Rogan Macar, la déclaration d'amour se fait par derrière. La déclaration de désir se fait par derrière. Exemple dans Germinal, il lui soufflait derrière l'oreille dans le cou. Dans la joie de vivre, l'haleine du jeune homme passait comme une flamme sur sa nuque délicate. Dans la saumoire, elle était toute rouge, les petits cheveux blonds de sa nuque envolés comme ceux d'une femme qui arrive à un rendez-vous. Le personnage qui illustre parfaitement cette attirance érotique pour la nuque féminine, c'est Eugène Rougon. Dans son Excellence Eugène Rougon, le personnage incarne la passion du pouvoir. Il a l'air plutôt privé de sexe. Et pourtant, gouverner, mettre son pied sur la nuque de la foule, c'était là son ambition immédiate. Cette idée de nuque est reliée au pouvoir. Mais tout d'un coup, on voit Rougon succomber à l'envie brutale de posséder Chlorinde. Une première fois, il tente de l'enlacer et lorsque son haleine chauffe la nuque de la jeune femme, elle parvient à s'échapper. Donc une seconde fois, quelques mois plus tard, il lui fait un aveu brutal dans la nuque, dit le narrateur. Elle se retourna brusquement de peur qu'il ne lui baisât les cheveux. Pourtant, il finit par la baiser rudement sur la nuque à la racine des cheveux. Donc l'excitation du personnage est à son comble et Rougon a toutes les peines du monde à retrouver un semblant de calme. Voilà, dans une page d'amour, on retrouve le même aveu moins brutal avec le personnage du docteur Deberle à Hélène. Cet aveu se fait déjà dans la nuque. Il s'approcha, il dit très bas dans sa chevelure « Je vous aime, oh je vous aime ». Ce fut comme une haleine embrasée qui la brûla de la tête aux pieds. Donc, qu'il s'agisse de désir physique ou d'amour, la posture est identique et la nuque exerce un attrait irrépressible. Voilà. Bon, des représentations de nuques, il y en a beaucoup, donc c'est vraiment un florilège pour le plaisir. Ce qu'il est étonnant de constater chez Zola, c'est que parfois les pôles sexuels de cet attrait peuvent s'inverser. Par exemple, dans Nana, on découvre que les hommes eux-mêmes peuvent à leur tour ressentir ce souffle désirant sur leur nuque. C'est le cas dans le chapitre 1. Il y a un rute qui monte de Nana qui s'empare de chaque homme et le narrateur note que des nuques montraient des poils follés qui s'envolaient sous des haleines tièdes et errantes venus, on ne savait de quelle bouche de femme. Donc là, cette fois-ci, c'est l'haleine de la femme sur les nuques. Et de même, au chapitre 5, le conte Mufois avait senti de nouveau un souffle ardent lui tomber sur la nuque, cette odeur de femme descendue des loges. Donc là, la pilosité n'est pas évoquée, mais la nuque conforte son statut de fragment à fort potentiel érotique chez Zola. Alors, la troisième et dernière forme de transition qu'opère la nuque consiste, cette fois dans la jointure entre la tête et le dos. La nuque, c'est cette sinuosité qui invite le regard à prolonger la courbe jusqu'à la cambruure. Ce terme de cambruure n'apparaît d'ailleurs qu'au 19e siècle. Alors, exemple dans Béatrix, la baronne la baronne faisait tresser les cheveux souvent du flexieux, comme dit Richard. Arrondi de la poitrine, serpentement de la taille et surtout du cou. Le magnétisme de la nuque, lui, se double d'une quasi-totale impunité. Aucun regard, aucune instance psychologique ni morale ne viennent gêner le pur dévoilement de la substantivité charnelle, dit Richard. Et il s'agit donc de surprendre le corps par derrière en fixant son regard sur la plage de cet arrière-coup voluptueux. C'est la raison pour laquelle Jean-Pierre Richard n'hésite pas à sacrer la plus belle scène d'amour de la comédie humaine. Cet épisode où Félix de Vandenesse se perd dans la contemplation de la nuque de Madame de Morceau et de ses épaules partagées, je cite, par une raie le long de laquelle coula mon regard plus hardi que ma main. Et Félix finit par succomber. Après m'être assuré que personne ne me voyait, je me plongeais dans ce dos comme un enfant qui se jette dans le sein de sa mère et je baisais toutes ses épaules en roulant ma tête. Voilà, donc parce qu'elle assure une harmonieuse liaison entre la tête et le torse, la nuque s'assure chez Balzac un privilège sensuel de premier plan. Donc, lieu de convergence entre des parties du corps à la fois hétérogènes et complémentaires, la nuque semble donner plus que d'autres fragments corporels accès à l'intimité charnelle d'un être. Elle s'offre au regard de tous et, en même temps, elle est soustraite au regard de la personne elle-même. Donc, le regardeur jouit d'une totale impunité dans la contemplation de ce fragment et, en outre, il est en droit d'y voir un accès plus direct à l'intériorité de la femme que sa face, que sa figure fardée, composée. Voilà. C'est pourquoi, par exemple, dans Volupté de Saint-Deuve, le narrateur, dans ses courses lassives, comme il dit, guette non pas la beauté d'un regard ou d'une voix si voisin de l'âme, mais la beauté funeste que l'on jauge par derrière, je cite, sur le hasard de la nuque et des reins, comme ferait le coup d'œil du chasseur pour les bêtes sauvages. Et cette image de la chasse, on la retrouve chez Maupassant. Le chasseur, c'est celui qui s'est hypnotisé sa proie. Je cite, quand un homme qui aime les femmes aperçoit un peu devant lui, sur l'autre trottoir d'une large rue, une tournure réveillant son désir, il lui suffit de regarder avec persistance, avec volonté, cette taille et cette nuque fuyantes à travers la foule, et toujours, après une minute ou deux de cet appel mystérieux, la femme se retourne et le regarde aussi. Comme si la nuque était le lieu d'accès le plus direct à la chair de la femme désirée. Femme, d'ailleurs, mais aussi homme, si l'on en croit une anecdote qu'a racontée Tourguenief à Goncourt, Tourguenief raconte que la sensation d'amour la plus vive lui fut causée par une jolie femme de chambre alors qu'il était encore vierge, je vois tout à coup cette fille venir droit à moi et me prendre par les cheveux de la nuque en me disant « Viens ! » La nuque se fait lieu du désir brut et c'est par elle que l'amant s'empare de sa maîtresse et d'un geste vif à deux mains, écartant ses dentelles de nuit sur son couron sans un pli sa nuque solide et splendide alors je ne suis pas en train de vous raconter l'anecdote de Tourguenief mais je suis en train de vous lire un extrait d'un roman de Daudet « L'Immortel » le moment où Paul Astier va posséder sa maîtresse « Je te prendrai par la nuque pleine et ronde » cette fois c'est Verlaine dans son psaume y et la nuque est le dernier coquillage évoqué par Verlaine avant le coquillage du sexe de sa maîtresse dans Fête galante donc rares sont dans les portraits de femmes les allusions à la nuque qui ne se chargent pas de ce potentiel érotique en attendant la description d'Odette par Swan le fait peut paraître d'autant plus surprenant que le XIXe siècle Emma plus que tout autre on en a beaucoup parlé décoder la signification de chaque fragment corporel faire du détail un indice lire l'intérieur dans l'extérieur alors est-ce que la nuque par son magnétisme sensuel échappe à cette volonté sémiotique et bien non et je vais enfin vous expliquer mon titre la phrénologie ne se priva pas de faire de la nuque l'objet de ses déductions les plus poussées par exemple en 1818 un dénommé Johann Gaspard Spotsheim dans ses observations sur la phrénologie où la connaissance de l'homme moral et intellectuel fondée sur les fonctions du système nerveux situe au milieu de la nuque l'organe de l'amour physique qu'il baptise amativité pour appeler obsession sexuelle voilà et Franck-Joseph Gall reprend cette théorie à son compte après avoir soigné une jeune veuve qui se plaignait d'une chaleur excessive au niveau du cervelet et il se convainc par des observations réitérées je cite que la nuque était toujours large et saillante chez les hommes d'une complexion amoureuse étroite et petite chez ceux qui avaient une disposition inverse donc dans la première partie du siècle on va voir des ouvrages reprendre cette théorie à leur compte expliquer par exemple que François 1er avait une nuque renflée du fait de ses goûts pour les femmes ou bien Catherine Deux de Russie par ce développement excessif de l'amativité ah non j'ai oublié de vous montrer la maîtresse de Zola Jeanne Zola s'est prise d'une passion folle pour la photographie et on a énormément de photos de Jeanne donc la mère de ses deux enfants alors on voit bien l'attrait de Zola pour les poils là en l'occurrence les aisselles mais il y a énormément de photos de Jeanne vue de dos avec cette nuque et ses cheveux follés dont je vous parlais tout à l'heure là manifestement il y a un point de fixation très net du désir chez Zola y compris en tant que pas seulement dans ses romans je veux dire dans sa vie bien alors là je vais vous montrer une planche tirée d'un traité physiognomonique de la tête voilà donc la nuque mince j'ai perdu ma ligne excusez-moi voilà l'idée du développement excessif de l'amativité le malheureux qui en est obsédé lui sacrifie tout considération fortune et santé et on le reconnaît à sa nuque large et saillante au regard hardi et lassif dont il poursuit opiniâtrement les jeunes femmes aux tentatives qu'il hasarde pour s'en approcher davantage à ses propos toujours libres et à ses gestes familiers donc vous voyez que la nuque devient un objet scientifiquement intelligible et je vous ai mis en dessous l'analyse que fait Herbé de ses différentes nuques je ne sais pas si j'ai le temps de vous dire vous voyez le début donc l'importance des indices de la nuque prouve encore la nécessité d'étudier les portraits de profils ils sont aussi forts qu'infaillibles donc planche 14 vu de profil la nuque est courte le rail bas c'est à l'avantage de l'intelligence figure 1 médiocrité insensibilité froideur moyenne figure 2 intelligence sensibilité sagesse longue à chaque fois il décrit la nuque et il décrit donc les éléments qui y a fait mais même soumise à l'étude des frénologues on voit que la nuque reste intrinsèquement liée à l'emprise du désir à laquelle la voue est littérateur donc c'est là que pourraient se rejoindre intuition fantasmatique et réflexion épistémologique alors à ce stade de l'analyse une question reste encore à soulever donc je vais le faire moi-même avant que vous le fassiez tout à l'heure la nuque est-elle un objet de description privilégiée au 19e siècle et si oui pourquoi un tel statut au 19e siècle qu'en est-il de la nuque au siècle précédent ou encore aujourd'hui alors évidemment je ne vais pas répondre de manière exhaustive mais voici il suffit de regarder quelques quelques dessins là c'est boucher là c'est bateau on voit bien que à regarder ces études le magnétisme exercé par ce fragment de corps est intemporel voici aussi quatre couvertures de romans récents qui toutes tous les quatre utilisent la nuque féminine bon je ne résiste pas au plaisir de vous lire les résultats d'une enquête donc on a demandé aux gens en 2013 quelles étaient les parties érotiques qu'ils privilégiaient les zones corporelles érotiques privilégiées alors pour les hommes les parties du corps féminin les plus excitantes sont la bouche en un en deux la nuque et en trois les seins et pour les femmes les femmes estiment érotique chez un homme d'abord les lèvres en un l'intérieur des cuisses en deux et enfin la nuque en trois vous voyez que la nuque est quand même présente dans les deux palmarès voilà bon je referme cette petite parenthèse donc oui la nuque est un élément sensuel intemporel toutefois il me semble quand même et je terminerai là dessus qu'un élément nouveau et déterminant pour mon propos pourrait faire son apparition au 19ème siècle et lui appartenir en propre c'est l'avènement d'une idéologie bourgeoise placée sous le signe de la décence et du conformisme il s'agit pour la femme en particulier de domestiquer l'animalité corporelle par le choix d'une apparence que ce soit la physionomie l'attitude les vêtements la démarche totalement maîtrisée donc la toilette la coiffure sont l'objet de tous ces soins on est loin de l'insouciance du siècle passé où il s'agissait d'exprimer la gloire d'être bien née et donc on pouvait se permettre quelques petites licences désormais la femme doit renvoyer l'image d'une féminité respectable et respectée que la femme soit barricadée si je puis dire dans une robe de jour corsetée bardée d'épaisseur multiple ou bien qu'elle exhibe la puissance financière de son époux dans une robe du soir décolletée l'autosurveillance exercée sur la féminité ne se relâche jamais or on peut se demander si la nuque n'est pas le fragment du corps qui d'une certaine manière est soustrait à cette tutelle idéologique la nuque est dénudée par le chignon quand le reste du corps est en grande partie dissimulé la nuque par sa position arrière échappe à la composition de la contenance faciale et ne subit indirectement que la tutelle du maintien et du port de tête elle offre donc un accès inédit au corps à la chair elle-même entre les cheveux relevés et l'étoffe du col et elle se charge donc d'un potentiel érotique inédit et inversement proportionnel à la surface de peau que les bonnes manières autorisent à dénuder on ne s'étonnera donc pas de voir le courrier français dont parlait Marc Thierre dans le cadre des concours plastiques créés à partir de 1890 lancer un concours de nuque après celui de la plus belle jambe pardon oui et on y reviendra après il y avait eu le concours de la plus belle jambe avant et après il y a eu le concours des plus beaux seins voilà donc l'évolution du vêtement féminin au 20ème siècle va peu à peu soustraire le corps de la femme au carcan de la descente les jambes les bras la poitrine le dos vont désormais s'offrir de plus en plus librement en regard sauf à Montréal en outre l'impératif du chignon disparaît et avec elle la mise à nu de la nuque alors il va y avoir un petit laps de temps où ça va se prolonger grâce à la coiffure à la garçonne mais voilà une fois la coiffure à la garçonne disparue il n'y aura plus cet impératif de relever les cheveux ou d'avoir les cheveux courts on comprend donc que la nuque est perdue de sa suprématie en matière d'exhibition charnelle mais cette évolution a-t-elle pour autant entamé son potentiel érotique il est permis d'en douter je vous remercie à-t-elle pour autant